La grande mosquée de Tours vient de franchir une étape symbolique, la pose de son dôme central. Il vient coiffer l'édifice en travaux depuis 2010. Son coût, 270 000 euros, financé par les dons. Mais il faudra encore patienter pour voir la mosquée de 3000 places totalement terminées. Hélène Chapelet. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie sur le chantier de la future mosquée de Tours. La coupole, qui donne sa particularité aux bâtiments religieux, est en train d'être réalisée. Depuis le mois de novembre, de 3 à 5 couvreurs se relaient sur place pour réaliser la charpente, qui servira ensuite de support à une toiture en zinc. Donc là, on volige. C'est une double peau, on met deux épaisseurs croisées de volige. Donc c'est du bois traité, c'est pour ça qu'il est jaune. Et ensuite, ce sera recouvert de zinc. C'est la première mosquée. Après, il nous est arrivé de déjà travailler sur des châteaux, sur des coupoles un peu comme ça. Oui, c'est une certaine fierté parce que ce ne sont pas des chantiers qu'on fait régulièrement. 232 000 euros vont être nécessaires pour finaliser cette coupole. De l'argent qui provient des dons des fidèles. Depuis la pose de la première pierre en 2008, la mosquée a déjà bien avancé. Mais elle est loin d'être finie. Les princes arabes ne donnent pas de l'argent, ce n'est que du fantasme. C'est la communauté qui finance et qui fait beaucoup de sacrifices. Ça mérite quand même que ce bâtiment, que cette mosquée se termine. Les musulmans sortent au soleil, il ne faut pas qu'on reste dans nos caves. Parmi les travaux qu'il faut encore financer, la couverture du hall d'entrée et des deux bâtiments d'ablution. Le chantier, débuté en 2010, est donc loin de connaître son épilogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501